... ... Vous êtes là pour parler de quoi, là ? Je ne sais pas, vous m'avez supplié de venir, alors. Je me suis roulé par terre. Applaudissements ... Ah oui, vous m'avez harcelé pour que je vienne au téléphone, donc je le dis aussi. Alors, on est ravi de vous recevoir, parce que c'est vrai qu'on ne connaît quasiment rien de vous. Et contrairement, ça fait 20 ans pourtant qu'on vous voit partout, notamment, ça a démarré au Théâtre de Bouvard. Oui, oui. Et on vous identifie à vos personnages, et on ne sait rien de vous. Comment ça se fait que personne ne fasse le distinguo entre ce que vous êtes dans la vie et les personnages, un peu bizarres ? Parce que souvent, le distinguo est subtil. Oui, mais je ne pense pas que tout le monde manque de subtilité. Dans le public, non. Parfois, dans la presse, ça peut être un petit peu plus, effectivement... Vous voulez dire que la presse ne vous aime pas, et le public vous aime beaucoup ? Non, 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 ce n'est pas vrai. Non, non, parce qu'en réalité, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, on a entendu Frédéric Ferney, que je remercie au passage, de signaler que je ne l'aime pas, ce qui d'ailleurs ne m'aime pas non plus à mon tour. Non, si vous le dites aussi rapidement que ça, je ne suis pas sûr, M. Chevalier. Ça vous a l'air d'avoir été piqué là-dessus. Non, pas du tout. Frédéric Ferney, d'ailleurs, est un... Non, il a... Un excellent critique. C'est un excellent critique, puisqu'il a raison d'admirer, comme il le fait, ce formidable Auguste avec lequel je vis depuis 20 ans, sur les planches, 100 ans. Mais c'est vrai que... On avait compris comme ça. Mais c'est vrai que je ne trouve pas agréable, si vous voulez, quand un duo comme le nôtre devient incontournable au bout d'un certain temps, je trouve... Comme le leur, d'ailleurs, ils sont incontournables. Voilà. Je trouve assez désagréable, non pas de l'attaquer frontalement, mais de vouloir finalement le déstabiliser en disant qu'il y en a un qui est génial et l'autre... Oui, mais regardez, par exemple, Jean-Marie Poiré, avec qui vous travaillez, et qui vous admire tous les deux, mais il dit, de la même façon dans les interviews, j'étais même surpris, il parle de Régis, et il dit, le public va découvrir qu'il est un acteur immense, de la taille d'un Bourville, d'un De Funès, d'un Jack Lemmon ou d'un clavier. Ça, c'est dans le dossier de presse. Et il est... On sent bien qu'il a presque une préférence aussi. Non, mais c'est tout à fait légitime. Je crois que c'est lié à l'emploi. Puisque moi-même, moi-même, quand j'ai rencontré... On n'a pas l'emploi, donc on ne peut pas avoir suscité la même chose. Quand j'ai rencontré Régis, j'ai eu une préférence pour Régis. Moi aussi, d'ailleurs. Et alors, sur cette différence, pourquoi on ne sait rien de vous ? Ça veut dire que là, par exemple, nous ici, on voulait interviewer vos ex-camarades du Petit Téâtre de Bouvard. La plupart d'entre eux, enfin pas la plupart, tous, puisqu'ils ne vous en avaient vu aucun dans le reportage, ont refusé sur le thème, on est très occupés, etc. On sent bien qu'ils n'ont pas envie de raconter des choses sur vous, par exemple, on était extrêmement frustrés. Ah tiens, mais vous avez fait signe à qui ? La liste est longue, enfin ceux qui sont aujourd'hui médiatisés, quoi. Ça, c'est curieux. Alors pourtant, ils savent pratiquement tout de nous. Demandez à Michel Bernier, demandez à Didier Bourdon, ils savent absolument tout de nous. Boubou, c'est Boubou. Non, non, Boubou, c'est... Mimis, Boubou, c'est... Est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu à part, alors, dans ce métier ? Non, pourquoi ? C'est l'impression que vous donnez, d'être un peu... Non, c'est vous qui... On ne vous voit pas beaucoup au VIP, bon, nous aussi, on n'y va pas beaucoup au VIP. Ah mais si, on y va tout le temps au VIP. J'ai vu dimanche. Mais oui, tiens, ben voilà. Vous dansez comme des fous. Ah, je suis le roi du rock. C'est un déglingo, c'est un ouf. Et vous, Régis ? Au platine, Régis, c'est au platine. On ne vous entend pas beaucoup, Régis. Mais je n'ai pas compris ce que vous disiez. Je vais vous la refaire. On a l'impression que vous êtes un duo extrêmement populaire, parce que ça, ce n'est pas une impression, c'est la réalité. Et en même temps, vous êtes très peu dans l'univers médiatique, comme si vous n'y avez pas votre place. C'est un choix de votre part. Invitez-nous. Ben, vous êtes là. Oui. Mais est-ce que vous souffrez de ça ? Non. Du tout ? Ben, non, mais je n'ai pas du tout cette impression. Ça, c'est vous qui crée ça. Est-ce que vous vous sentez, par exemple, un peu méprisé ? Non, non. Ni l'un ou l'autre. Méprisé par qui ? Par le petit monde médiatique qui ne fait pas le public. Par le microcosme. Par le microcosme, oui. Vous savez, je crois que le macrocosme est rempli de microcosme. Donc, vous parlez duquel ? Du microcosme qui fait, après, l'opinion, les journalistes, les critiques. Voilà. Non, parce que finalement, ça commence à venir maintenant. Puis, vous savez, je crois que c'est très connu. Le comique en France, et c'est peut-être pareil en Occident ou ailleurs, le comique n'est jamais reconnu vraiment de son vivant. Il est reconnu. Ça dépend lequel. Regardez aujourd'hui, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un comme Jamel. Alors, Jamel, c'est une exception parce que… Et de Funès, il était reconnu de son vivant. Non. Comment ? Jacques-Limayon ? Non, non, non. Ils ont été reconnus par le public. Ils n'ont pas du tout été cotés. Écoutez, il y a quelques années, j'ai eu… Par la finesse, il se faisait déchirer. Non, non, de Funès, il se faisait déchirer. Non, il se faisait déchirer par la finesse. Ah ben voilà. Ben oui, on parle de ce monde-là, de ce microcosme. Mais là, par exemple, vous attendez à avoir une bonne critique sur le film qui sort mercredi ? Non, non, ce qui nous intéresse… Une bonne critique sur le film qui sort mercredi ? Non, non, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir du monde dans la salle. Je ne sais pas, mais une critique, quand même. Mais vous savez, avec les critiques, c'est ce qui… Non, mais c'est un artiste. Un artiste, c'est un artiste. Un artiste travaille pour le public. Un artiste ne travaille pas pour les critiques. Ce n'est pas un vrai artiste. Et est-ce que les critiques ont de l'influence ? Je ne crois pas. Alors, quand vous en prenez, par exemple… En tout cas, est-ce qu'elle vous touche ? Oui, quand, par exemple, vous prenez dans la figure… Je me fais beaucoup rire. Dans Ciné Live, en deux mots, rarement cinéma commercial aura autant villement raclé le plancher. Jean Lefebvre, Pierre Tornat, Paul Prébois, revenez. Vous êtes habitués à ça ? Mais attendez, mais Jean Lefebvre est un immense comédien. Paul Prébois est un immense comédien. Et le troisième, c'est qui, Pierre Tornat ? Ce sont des gens fantastiques. J'aimerais bien l'entendre là-dessus. Je vous répondrai pas là-dessus. Je ne suis pas là pour parler d'une critique. Vous êtes là pour parler de quoi, alors ? Parce que vous savez, les critiques, ils font leur critique… Je ne sais pas, vous m'avez supplié de venir, alors. Je me suis roulé par terre. Ah oui, vous m'avez harcelé pour que je vienne au téléphone, donc je le dis aussi aux gens. Par ma connaissance, il y a quelqu'un qui m'imite. C'est vous qui m'imite ? C'est Chirac qui doit m'imiter, certainement. Mais non, mais ce qui est très important, c'est qu'on va faire un film. On nous a dit qu'il y a un film très commercial, la tâche de presse nous a dit, on vient de lui donner une exposition médiatique. Il y a un film de Jean-Marie Poiré. Et on a dit « Welcome », on sera ravis de les recevoir. Jean-Marie Poiré a fait « Les visiteurs », il a fait « Le Père Noël est une ordure », il a fait « Papy de la résistance ». C'est un type qui, en 10 films, a fait 75 millions d'entrées. Ça, dans la manance, on va le voir, il le dit beaucoup, beaucoup. Mais c'est très bien. Mais c'est vrai. Donc, pourquoi aller sans kikiner à parler d'un microcosme, comme vous dites, qui porte bien son nom, dont tout le monde se fout, puisqu'on fait ce métier ? J'imagine que quand vous lisez ces critiques-là, à un moment donné, vous n'êtes pas fait de marbre, ou alors vous êtes habitué. Mais pourquoi se ferait-on une haute idée des critiques ? Parce qu'on a de très bonnes critiques, en général. On ne peut pas. Évidemment, c'est toujours facile d'en prendre une sur 50. Mais on n'a jamais rencontré un critique. Je ne sais pas comment ça marche. On n'a jamais rencontré un critique. Non, mais cela dit, les critiques ont le droit. On est pour la liberté de la presse et tout le monde pense ce qu'il veut. Simplement, je pense que les critiques n'ont pas d'influence. Allez-y, Régis. Mais imposez-vous ! Une erreur, c'est qu'un artiste, le critique critique, on est pour la liberté de la presse, mais un artiste n'a pas à répondre aux critiques, en général. Non, mais par exemple, vous aviez dit, dans une interview récemment, que vous regrettiez le temps où vous comparez au des chiens. Puisqu'au départ de votre carrière, c'était ça, on vous compareait au des chiens. Mais non, mais est-ce qu'on a commencé bien ? Non, mais attendez, 10 secondes ! Non, mais attendez ! C'est impressionnant ! Non, mais moi, je cherche toujours, mais on ne peut pas nous le trouver ! On va vous séparer. On ne peut pas au départ, mais attendez. C'est pas que je veuille prendre la parole à mon camarade Régis. Mais c'est ce que vous faites ! Non, mais c'est parce que vous posez des questions auxquelles je peux répondre. Mais lui aussi, a priori. Mais à lui aussi, a priori.